... Mardi 28 août 2018 est un grand jour pour la population des mandalias et partant de la province du Chari-Bagrimi, plus que jamais mobilisé pour partager les fruits de la coopération sino-tchadienne, la desserte de 200 villages tchadiens par télévision satellite. Un événement placé sous le haut patronage du président de la République, Idriss Déby-Hitnon, représenté par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kallusebé Payimé-Debé, les membres du cabinet civil du chef de l'État, ceux du gouvernement, l'ambassadeur de Chine au Tchad et bien d'autres illustres personnalités ont honoré de leur présence l'événement. Dans ce projet, le gouvernement chinois, à travers le groupe Star Times, fournira gratuitement à chaque village des vidéoprojecteurs, un téléviseur numérique, 20 décodeurs, 23 antennes paraboliques et 3 systèmes d'alimentation solaire. Au nom de la population, le gouverneur de la province du Chari-Bagrimi, Aboubakar Dibril Aboubakar, remercie vivement le président de la République, Idriss Déby-Hitnon et la partie chinoise pour ce précieux cadeau. L'accès à la télévision numérique par satellite est un projet ambitieux, comme l'a relevé le représentant du groupe chinois Star Times. Notre objectif définitif, c'est de réaliser une numérisation sur l'ensemble du territoire tchadien pour que l'ensemble de la population tchadienne puisse bénéficier de cette nouvelle ère numérique et avec tous ces changements de la vie. Très enthousiasmé, l'ambassadeur de Chine au Tchad a magnifié les relations de coopération entre les deux pays. Il n'est jamais superflu de faire l'éloge des relations excellentes qui lient la Chine et le Tchad. En effet, grâce à leur attachement et impulsion personnelle des deux chefs d'État, nos relations d'amitié se trouvent dans sa meilleure phase. La confiance politique mutuelle se consolide d'abandage. Au lancement du projet, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebepaïmidebe, a fait une mention spéciale à l'équipe de suivi de ce projet sous la directive du ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication pour les efforts fournis. Fini la phase protocolaire, la ministre Ndolenoudi Alix Naïmbaye est allée personnellement sur l'installation des équipements, une manière d'inciter les techniciens à plus de professionnalisme afin de mener à bien ce projet. Les grandes mutations technologiques de la dernière décennie et les applications qu'elles enduisent n'ont pas fini de fasciner. L'image numérique en est une parfaite illustration et offre l'avantage de fournir aux téléspectateurs une masse d'informations insoupçonnées. Elle participe d'une volonté politique forte, inspirée par son excellence, M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, qui mise sur les médias et particulièrement la télévision numérique pour informer, éduquer et permettre à la population tchadienne de découvrir d'autres univers riches et variés. La contribution de la République populaire de Chine à l'édification d'une société de l'information et du savoir à travers la desserte de 200 villages tchadiens par la télévision satellitaire témoigne d'une coopération épanouie et constructive entre les deux États. Le gouvernement tchadien, au nom des populations bénéficiaires, salue la noblesse du geste et œuvrera inlassablement pour que le savoir-faire chinois contribue à l'éclosion d'initiatives porteuses au Tchad. À son excellence, M. l'ambassadeur de la République populaire de Chine, au Tchad, ici présent parmi nous, j'adresse toute la gratitude du président de la République du Tchad, qui retiendra, j'en suis persuadée, l'étendue de la portée de l'acte posé. En inaugurant aujourd'hui à Mandalia le projet de desserte des 200 villages par la télévision satellitaire, une nouvelle page de la coopération sino-tchadienne est écrite. Vive la coopération sino-tchadienne. La communication, c'est la matière première de la décision. C'est un instrument de développement, de développement de tous ordres, parce qu'il permet, la communication permet à la population de se prendre en charge, de prendre en charge leur développement sur le plan sanitaire, sur le plan scolaire, sur le plan de développement, sur tous les plans. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un moyen de communication qui vous permet de vous rapprocher de la base, vous aurez tout raté, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi le chef de l'État accorde une importance particulière à la communication. Et ce que je tire, c'est, monsieur l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, c'est une preuve tangible, s'il en a encore besoin, de l'excellence de la relation entre la Chine et le Tchad. Monsieur l'ambassadeur l'a rappelé tout à l'heure, dans quelques jours, le chef de l'État va se rendre au sommet Chine-Afrique où il aura à prendre la parole au nom de ses pères, au nom de ses pères africains. C'est tout un symbole aussi. Je voudrais profiter donc pour remercier la Chine pour ce don. Remercier au nom de la population du Tchad en général et de la province du Cherbourg-Guinoui en particulier. Je voudrais féliciter madame la ministre de la Communication et l'inviter à faire en sorte que cet instrument puisse être au service, réellement au service du développement. J'exprime le remerciement de la population laborieuse de Chare-Baladmi à son excellent Idr. 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 Président de la République, le chef de l'État qui a œuvré pour que le projet déserte de 200 villages a eu le lancement ici à Mandalia, dans le Cherbourg-Guinoui. C'est une fierté pour nous. Nous, la population du Cherbourg-Guinoui, par ma voix, témoignons l'engagement personnel du chef de l'État et de son gouvernement pour que la communication de la population va être une réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada